Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Deuxième partie de 2023, je joue avec les avocats du Barreau de Paris contre un joueur classé 2061. C'est un joueur qui joue sous les couleurs du drapeau marocain, Aïmen Guédira. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a à peu près mon âge. Peut-être si je devais deviner, peut-être un ou deux ans plus jeune que moi. A checker sur la feed. J'ai les pièces noires. Le président qui me redonne les pièces noires. Et ok, je suis content parce que je jouais Chiqui 2. Donc mon adversaire, pareil, probablement, il ne sait pas qui va me trouver là. Et donc, je n'ai pas peur d'une prépa. Ok, j'apprends quelques minutes avant la partie que je vais jouer contre ce joueur. Alors je check vraiment très très vite sur mon téléphone. Et je n'ai pas beaucoup d'infos, pas beaucoup de parties sur Chess Basse. Donc on y va un peu à l'aveugle. Il ouvre avec le coup E4. Ok, j'envoie évidemment Sicilienne. Il joue Cavalier F3. Ok, pas d'hésitation. Je joue Cavalier C6. Et pas de Sicilienne ouverte, puisque mon adversaire joue le coup. Fou B5. Là, Rosso Limo. Ok. Rosso Limo, j'en ai joué une au championnat de Paris. Une que je ne vous ai pas montrée parce que c'est une des... Je crois que c'est la seule partie de Road to Jam que je ne vous ai pas montrée. Parce que la retransmission n'avait pas bien marché. Il n'y avait plus la partie sur Internet et je n'avais pas gardé la feuille. Ok. Mais j'avais perdu contre Luc Berges une Rosso Limo. J'avais perdu contre Namik Goulièf à Caen. Ça, vous l'avez vu. Une Rosso Limo. J'en ai gagné une. Enfin, j'en ai perdu une d'abord à Budapest contre l'Anglais. Après, fou prend C6. Donc, j'ai 0 sur 3 quand même sur cette ouverture. Et contre l'Indienne, rond 8. J'en avais gagné une, mais elle n'avait pas fait tout de suite fou prend C6. Ok. Je fais G6. Du coup, je me dis, bon, peut-être que la chance va enfin me sourire un jour. Surtout, j'ai un peu bossé la ligne. Je commence à avoir un peu d'expérience de plus en plus. Et ok. Mon adversaire fait fou prend C6. Alors, à chaque fois, moi, j'ai toujours joué D prend C6. Carlsen style. En fait, il n'y a pas longtemps, on m'a ouvert les yeux sur le fait que B prend C6 pouvait être un coup très intéressant. Peut-être que je vais l'ajouter bientôt à mon répertoire. Mais pour l'instant, je me dis, ok, continue à travailler sur cette ligne. Donc, je joue D prend C6. Mon adversaire joue D3. Très normal. Je joue fou G7. Mon adversaire joue H3. Très normal. Je joue cavalier F6. Allez voir la partie contre l'Anglais. Si vous ne comprenez pas les premiers coups, j'ai déjà expliqué ces coups-là. Cavalier F6. K et C3, c'est la grande théorie sur cette ligne. Et là, cavalier D7, le coup de Carlsen. Rock est aussi possible. K et D7 pour pouvoir pousser E5. Et puis, le cavalier qui va se diriger vers la case D4. Par exemple, j'avais fait la même chose contre Nami. Ok. Aymen joue fou E3. Je joue E5, évidemment. Aymen joue Dame D2. Et là, il y a un coup très important pour les Noirs. Qu'est-ce que vous jouez ? Là, c'est important. Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Il faut absolument jouer H6 pour éviter fou H6 et l'échange de ce fou. Donc, je joue H6. Pour l'instant, on joue tout tempo. Il joue petit Rock. Je joue B6 pour défendre mon pion C5 et préparer cavalier F8, cavalier E6, cavalier D4. Puisque jusqu'à présent, seul mon cavalier défend des pions. B6, c'est toujours le coup de Carlsen. Il y a encore beaucoup de parties dans la base. Cavalier H2, le coup normal pour essayer de jouer F4. Et l'anglais, il m'avait un peu piégé parce qu'il avait laissé la Dame en D1 et le fou en C1. Il avait fait le même plan et il avait obtenu une position, je crois, avec un temps de plus. Ok. Là, c'est beaucoup plus classique. Cavalier F8. F4. Puis, on prend F4. Là, il y a deux coups. Tour prend et fou prend. Tour prend, c'est la partie Caruana-Carlsen du championnat du monde, la ronde 1 de leur match. Fou prend. Jouer par mon adversaire. Ok, c'est plutôt très classique. Les cavaliers E6. Bon, là, je suis content de faire mes live Twitch tous les jours de 18h à 20h parce que cette position, on l'a eu deux fois dans des parties pédagogiques sur Twitch. Ces deux vidéos, elles sont dispo. Vous pouvez trouver CCN, Russo Limo. Elles sont dispo sur la chaîne secondaire. Il y a le lien dans la description. Donc, si vous voulez aller voir, j'ai déjà un peu d'expérience là-dessus. Et deux fois, en fait, on m'a joué Fougé 3. Et j'aurais beaucoup aimé avoir Fougé 3 encore, du coup. Mais Aymen me joue Fou E3. Ok. Et là, je ne vais pas vous mentir quand même. Un peu léger sur la prépa. Je ne sais plus exactement ce que ça vaut. Il y a quelqu'un qui a dit un truc très pertinent, je trouve, la dernière fois dans les commentaires. On m'a dit, Joe, tu es très fort sur les dix premiers coups. Bon, là, on est au 14e. Donc, évidemment, je joue des bonnes lignes. Je connais bien. Mais après, en fait, je ne suis pas forcément au clair avec tout le temps, en tout cas, avec les plans qui peuvent exister derrière les positions que j'obtiens, vu que je joue des lignes un peu nouvelles pour moi. Ok. Là, je comprends clairement que je dois mettre ce cavalier en D4. Donc, j'y vais. Je ne me pose pas mille questions. Et mon adversaire joue tour E1. Il joue assez vite aussi. Ça a l'air très normal. Il ramène toutes ses pièces. Bon, je ne tergiverse pas trop. Je fais fou E6 mon dernier coup de développement. Ça m'a l'air très normal. Et là, c'est une position que je crois que je n'ai jamais jouée en pratique. Ça doit être une position que je devrais connaître parce que c'est tellement classique. Ok. Et là, je me dis, ok, probablement les blancs, ce qu'ils veulent, c'est E5, cavalier E4 et attaquer les cases noires comme ça. Je me dis, mais peut-être E5 tout de suite, c'est intéressant. Je commence à me dire, E5, Jo, tu vas faire quoi ? Et Ayman me joue E5. Ok. Ultra agressif. Mais ultra normal. Il veut passer le cavalier ici. Et mon roi est au centre pour l'instant. Je ne peux pas faire petit roc. Est-ce qu'il y aurait fou prend H6 ? Ça va être embêtant. Et là, je me dis, est-ce que Jo, tu peux prendre ? Et en fait, je calcule que sur fou prend E5, il va jouer cavalier G4. Évidemment, là, il y a un souci. Je ne veux pas reculer juste ce fou. Parce qu'il va jouer cavalier E4. Après, il y a cavalier F6 qui arrive. Je me fais attaquer. Et si je fais fou prend G4, je calcule dans la partie le coup pour F4. J'essayais vraiment mon objectif dans cette partie. C'était vraiment calculer des coups forcés. Genre, je voulais calculer vraiment toutes les lignes. Essayais de calculer vraiment sérieusement en préparation de mon prochain tournoi. Je ne l'ai pas annoncé d'ailleurs sur YouTube. Prochain tournoi, ça sera le 19 février à Noisiel. Voilà. Évidemment, il y aura des vidéos road2GM. Ok, fou F4. Et là, je perds le fou de case noir. Et mon roi est toujours maladroit au centre. Je n'aimais pas cette position. Donc, je ne fais pas fou prend E5. Je me dis, ok. Je fais Dame C7. Je prépare l'évacuation de mon roi. Et je mets la pression sur E5. Ok. Et il continue à m'agresser. Cavalier E4. Donc, il me file le pion. Sans vergogne. Il me file le pion E5. Et il veut là. Il menace cavalier D6. Alors, je calcule plusieurs coups. Dans un premier temps, je calcule cavalier F5. Je calcule grand roc. Et je calcule fou prend E5. Et Dame prend E5. Puisque je me suis dit que j'allais calculer tous les coups forcés. Pour cavalier F5, j'essaie de prendre le fou de case noir. C'est assez intéressant. Mais en fait, je vois un truc qui m'embête. C'est G4 dans la partie. Je calcule G4. Attaque le cavalier. Cavalier prend E3. Et là, je vois cavalier D6 échec. Je me dis, ok, je suis déroqué. Je vais devoir bouger mon roi. Et là, il va me récupérer ça. Et bon, je n'ai pas envie de jouer avec mon roi au centre. En fait, je me suis arrêté un peu tôt. Parce que ça, c'était pas mal. Parce que là, si j'avais continué, j'ai arrêté un peu trop tôt la ligne forcée. Donc, première erreur de calcul dans cette partie. Ici, j'avais fou prend E5. Et sur dame prend E5, je récupère simplement en D6. Et je suis mieux ici. J'ai raté ce thème à la fin du calcul. Regardez, j'ai vu vraiment. J'ai vu tac, G4, cavalier prend E3, cavalier D6 échec, roi bouge, dame E3. Et je me suis arrêté. Mais non, il y avait fou prend E5. La ligne forcée continue. Donc là, j'ai fait l'erreur de m'arrêter trop vite. Cavalier F5, c'est le coup théorique. Il y a des parties dans la base. La position est encore théorique. Mais je ne l'ai pas trouvée du coup. Ok, dame E5, je ne veux pas. Il y a fou F4 et je ne vais me prendre qu'à aller D6. Donc ça, je ne veux surtout pas. Et ok, grand roc, je n'aime pas trop parce qu'il va faire échec. Je fais roi ici et je vois fou F4. Et le cavalier est surpuissant. C'est stable ici. Alors je me dis, oui, je peux peut-être aller manger ce pion. Mais même le jour où je vais prendre, il va faire pion-pion. Il aura un fort pion ici. Ça ne me plaît pas. Et les gars, je suis un peu de haut au mur. Je prends beaucoup de temps. Mon adversaire joue très vite. Je prends beaucoup de temps. Et là, je commence à me dire putain. Là, ça commence à être chaud. Et je me dis, vas-y, au moins mon jeu dans cette position, au moins encaisse ton pion et advienne que pour A. Perpédieme. Non, je rigole. Ok, donc je fais fou P3 E5. Et les gars, je me dis, wow, jeu c'est chaud parce que je vois une ligne qui me joue. Il me fait cavalier G4. Donc les gars, là, je vois que je n'ai pas trop choix. Je voulais faire fou P3 G4 et cavalier F6. C'est exactement ce que je calculais. Et c'est le coup qui m'embêtait. Et là, je calcule deux choses. Je calcule fou P3. Évidemment, je suis obligé de faire fou P3. Je ne veux pas être déroqué. Après, juste il reprend et il attaque les cases noires. Donc je fais fou P3. Mais là, il a fou F4. Je vois ça dans la partie. Premier scénario, je me dis, ok, jeu, tu sacques la dame, tu fais Dame E7. Tour prend E7. Fou prend E7. Il prend G4. Tu as une qualité de moins. Mais il a des pions un peu dégueu. Il y a encore du matériel. Je me dis, peut-être, ça, tu es un peu moins bien, objectivement. Ça doit être... Mais ce n'est pas foutu. Genre, il y a un monde où tu peux faire des choses avec cette position. Le cavalier aura une casse stable en E6. Ma position est plutôt solide, je trouve. Ok, mais je me dis, mais jeu, putain, tu as foiré. Si tu dois commencer déjà à sac du matériel. Ok. Mais la ligne, quand j'ai joué fou P3 E5 que j'ai calculée, c'est KG4, fou P3, KG6. Et j'avais prévu de jouer Roi D8. Bon. Je ne vais pas en jouer, l'idée de jouer secours, Roi D8. Mais écoutez, je me dis, il y a un monde où je me casse et ça va aller. Ok, je fais... Et d'ailleurs, j'ai fait une autre erreur de calcul. J'ai vu ça après la partie. En fait, fou P3 G4, cavalier F6, le bon coup, c'était fou P3 F6. C'était très bon en fait, fou P3 F6. Regardez avec quelle idée. Fou F4 attaque à la découverte. Et là, un coup auquel j'ai pensé, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. C'est cavalier échec intermédiaire. Donc je coupe l'attaque. S'il ne fait rien, je vais me bouger. Donc il fait tour P3, je fais fou P3. S'il fait Dame P3 E2, j'ai Dame E7. En plus, j'avais vraiment vu des thèmes comme ça dans la partie. Et s'il fait fou P3, je fais fou P3. Je n'ai pas été jusque-là. Et en fait, après Roi P3, je fais simplement Rock. Oui, Rock par exemple. Rock, peut-être Dame P3 H6. Ok, je ne sais pas. Peut-être, je peux jouer Rock quand même. On va dire Rock. Dame P3 H6. Et je peux peut-être prendre en B2. Et là, j'ai une position qui est complètement OK en fait, avec deux tours contre la Dame. Et j'aurais pu voir ça, mais deuxième erreur de calcul dans cette partie, je ne vois pas. Et je joue Roi D8. Et là, je sens que je ne suis pas bien. En plus, j'ai 30 minutes contre 55. Les gars, c'est chaud. Il prend G4, il attaque mon fou. Ok, là, je m'en veux un peu. Je n'ai pas calculé le coup forcé. Fou G3. Je me dis, Jo, il faut que tu accélères. Et je fais fou D6. Pour rester évidemment sur cette diagonale. Et je veux faire ça. Il fait, Cavalier prend H6. Attaque, F7. Là, je me dis, F5, ça pue. Parce qu'il va faire fou prend, pion prend, échec, Roi bouge, il prend G6. Les gars, je suis foutu. Ok, du coup, je me dis, Jo, avance pas les pions. Reste solide. Essaie de consolider. Je fais tour F8. Il joue A4. Et là, quel soulagement. Pourquoi le soulagement ? Parce que là, il y avait une variante qui me faisait très peur. C'était fou prendre D4. Fou forcé. J'ai calculé pour lui. Pion prend. Dame G5, échec. Roi C8. Et Dame F6. Et là, pour moi, il va bouffer F7. Je ne peux pas défendre F7. Et les gars, ok, F7, lui, il m'a dit après la partie, oui, mais je vais te clouer. Ouais, mais tu prends F7. Après, tu prends G6, en fait, Pelo. Putain, spion passé. Et les gars, franchement, là, je ne faisais vraiment pas le malin. Donc, ouverture ratée. Et là, il joue A4. Et je me dis, waouh, ok, c'est ma chance. A4, je trouve que c'est, je ne sais pas, toutes les pièces blanches, elles sont à l'aile Roi. Ce n'est pas parce que mon Roi va aller en B7 que, voilà, il n'y a pas de pièces blanches à l'aile Dame. Je ne suis pas inquiet. Les gars, je fais Roi C8. Et là, je me dis, ok, c'est bon, on est sorti de l'ouverture. Maintenant, c'est lui qui va jouer et ça va aller. Il joue B4. J'avais vu ce coup parce que je regarde les coups forcés. Je suis vraiment dedans dans la partie, même si j'ai foiré mon ouverture. Je joue le cavalier E6. Je ne veux plus permettre. Je vous prends ici. Il prend. Ok, là, j'hésite à faire B, je comprends que c'est assez intéressant avec mon Roi qui va rester au centre, mais un gros contrôle du centre avec ces pièces-là. Mais je me dis, Jo, garde une structure correcte. Je fais cavalier, je prends C5 et j'essaye de cliquer un peu plus vite. On est au 25e coup, il me reste 15 coups à jouer. Il joue A5. Je fais Roi B7 instant. Je me dis, il n'y a pas vraiment de danger sur mon Roi. Toutes mes pièces sont là. Et il joue fou F4. Et là, je me dis, bizarre. Je trouve ça un peu mou et surtout, il y a un truc qui commence à m'apparaître. C'est ce cavalier, en fait, en H6. Ça fait un moment que j'ai envie de l'enfermer, mais je n'avais pas le temps où mon Roi était trop faible. Mais fou F4, il ne menace pas grand-chose. Et là, j'y vais. Et là, j'envoie F5. Et là, son cavalier ne peut plus jamais ressortir. Et je me dis, ok, Jo, c'est nickel. Il se fait fou prendre ici, je fais Dame-prendre. Les gars, j'ai consolidé ma position. Je n'ai plus qu'à jouer Tour E8 et c'est terminé. Il joue Dame-G5. Bon. Évidemment, le coup que j'ai envie de jouer, c'est Tour E8, mais je calcule Tour E8, Tour E8, Tour E8, Cavalier F7, attaque la Dame. Ma Dame, si je veux garder la protection du pion G6, c'est Dame E6. Et là, je vois qu'il y a Cavalier D8, Fourchette, et je perds une qualité. Donc, je ne peux pas jouer ça. Et je lui tends un piège de fouine, de grosse fouine. Je lui joue Tour D8. Et l'idée est la suivante. Je me dis, il va jouer Tour E7. Ça ne manque pas. Il fait Tour E7. Je fais Tour D7. Bon, logique. Plus j'échange les pièces, mieux c'est. Peut-être en finale, je vais avoir un pion passé. Que sais-je ? J'en sais rien. Ça, je veux dire. J'en sais rien. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Et là, les gars, non, mon piège, c'était ça, pardon. Là, il a joué Tour E7. Mais moi, je me suis dit, ok, s'il fait Tour E2, là, j'avais préparé un piège. En ce moment, je fais de la tactique, les gars. Regardez, j'avais préparé Cavalier E6. Attaque la Queen. Si Dame prend G6, coup intermédiaire, Cavalier D4. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que j'ai mis la Tour en D8. Parce que s'il prend, je prends échec intermédiaire et je récupère la Dame et j'ai gagné une qualité. Donc, c'était un petit piège au cas où il joue le coup de routine Tour E2. Mais ok, il a vu, il fait Tour E7. Je fais Tour D7. Il fait Tour E1. Et là, les gars, je me dis, ok, mais il ne menace rien. Et je vous prends ta chance. Et là, je me dis, ok, B prend un 5. Et maintenant, dans toutes les finales, j'ai un pion passé monstrueux. Il joue Tour D7. Fais Cavalier prendre D7. Et pour moi, là, je suis mieux et je m'en suis sorti. Et je vais probablement gagner. Par contre, je suis très stressé parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On est qu'au 31ème coup. Il me reste 9 coups à jouer avec peut-être 5 minutes contre 20. Et là, il me joue Dame E7. Et franchement, je me dis, mais Dame E7, ce n'est pas dingo. Échange des Dames, une finale, je vais avoir ce pion. Les gars, je me dis, ok. Alors, je regarde vite fait d'autres coups forcés. Échec, échec, des trucs comme ça. Mais je me dis, Jo, tu as 5 minutes. Joue intelligemment. Joue pratique. Je prends. Il fait Tour Prend. Et là, les gars, je me dis, mais thème du pion passé, Auchar. En plus, c'était le même pion que la partie contre Auchar. Les gars, je me dis, vas-y, je vais faire Roi C7. Avec idée, il veut ramener son cavalier en jeu. Il fait K aller F7, menace K aller E5. Et là, les gars, je me dis, je vais lui faire Tour Prend F7 et je vais gagner un parti comme ça. Ce n'est pas la partie. Mais regardez, avec idée, il fait Tour Prend F7. Ok, j'ai envie de faire A4 et d'aller à Dame. Et comment sa Tour, elle m'arrête le pion ? En fait, il veut Tour E7, Tour A1. Je me dis, OK, Roi D6. Comme ça, je vais pousser. Mais là, je vois une défense pour lui. Mais je calcule avec 3-4 minutes. Je me dis, peut-être que je suis gagnant et tout. Je prends mes dernières minutes pour quelque chose. Mais je vois Tour H7, menace Tour H4. Je fais G5 pour lui empêcher de venir ici, mais Tour H8. Et si je fais A4, en fait, il fait Tour A8. Les gars, je me dis, non, en fait, ça ne gagne pas. Et donc, je joue Roi C8 dans la partie pour ne pas être cloué. Aymen me joue Cavalier F7. Les gars, je suis stressé. Je n'ai que 1 minute. Je joue avec quelques secondes. Il ne faut pas que je blunder. J'envoie A4. Au char. Il me joue Cavalier E5. Là, franchement, j'étais sur son temps. Je calculais durement qu'il y a D6. Et je me demandais si je devais jouer Roi C7 ou Roi D8. Les gars, j'étais en stress parce que je n'arrivais pas trop à décider. Et les gars, ils me jouent Cavalier E5. Et là, mettez sur pause. Qu'est-ce que vous joueriez ? Et là, OK, je suis soulagé parce qu'en fait, je vois... Les gars, j'ai quelques secondes. Et là, je prends une décision pratique. Cavalier prend E5. Tour prend E5. Et je vois que ça tour va certes gagner ce pion passé en A4. Mais il y a le petit frère. Il y a le petit frère en A7 qui arrive. Et là, les gars, je sens que cette finale est très bonne pour moi. Je joue Roi B7. Il joue tour... Prend A5. Et là, surtout, j'ai... Tour A5, pardon. Et là, surtout, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps en fait pour ça. Je joue Roi B6. Il joue tour prend A4. Évidemment, j'envoie le pion passer. Les gars, pion passer éloigné en finale. Probablement, je suis bien mieux. Là, il fait C4 pour m'empêcher Roi B5. Et je vois une stent. La continuation. Mettez sur pause si vous voulez chercher. C'est très intéressant. Comment vous jouez ici ? Les gars, j'envoie tour D8. J'attaque le pion D3. Il est obligé de jouer tour A3. Et là, maintenant, c'est tour A8. La tour derrière le pion passé, je menace A4, suivi de Roi B4. Roi C5, Roi B4. Il me joue D4. Il m'empêche ça. Mais j'envoie A4. Et mon Roi va passer par A5. Les gars, il joue Roi F2. J'envoie Roi A5. Il joue tour A1. J'envoie Roi B4. Les gars, le pion qui va faire très mal. Le Roi blanc qui est très très loin. Et là, il m'envoie D5. Dernier. Là, les gars, j'ai récupéré 30 minutes. Pour moi, ça y est, je vais gagner cette partie. Pour moi, c'est terminé. La partie, je vais la gagner. Et là, je me dis OK, mon jeu. Calcule les coups forcés. Pion prend, Pion prend, A3, A2. Tu vas à Dame. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je calcule ça. Pion prend, Pion prend, A3, Roi E5, Roi E3, pardon, A2, Roi D4, Roi B3, Roi E5, Roi B2, Tour bouge, Dame, Tour prend, Tour prend, D6, Roi C3, D7, Tour A8, Roi E6, Roi D3, Roi E7, Roi E3, D8, Dame, Tour prend D8, Roi prend D8, F4, Roi E7, Roi F2, Roi F6, Roi prend G2, Roi prend G6, F3, H4, F2, H5, F1, H6, J'ai Roi en G2, Dame en F1, il a pion en H6, Roi en G6, et là, je vois que cette finale, franchement, je ne vais pas vous dire, je sais que cette finale est gagnante, mais je vois qu'elle est gagnante, parce qu'en fait, si le pion en H7, c'est nul. Mais avec le pion en H6, les gars, je vais faire des échecs, jusqu'au jour où je mets la Dame en G5, Roi G7, pour lui Dame G5, et il est obligé de se cacher en H7, et là, il est en dessous que je joue un coup de Roi, il fait Roi H8, et je prends le pion et je gagne. Et je vois ça, et je me dis, ok, c'est gagné. Et je me dis, mais Jo, tu es sûr que tu ne veux pas garder plus de matériel sur l'échiquier en jouant C5, pour t'assurer la victoire ? Et je me dis, mais non, c'est bon, tu as calculé, c'est gagnant, vas-y. Et les gars, je joue prise, il joue prise, je fais A3, il joue Roi E3, je fais A2, il joue Roi ici, je fais Roi B3, il joue D6, je fais Roi B2, il fait Tour ici, je fais A1, il fait Tour P. Et là, je me dis, Jo, tu vas être un peu malin, au lieu de faire Roi P, tu vas faire Tour P. Je me dis, c'est la même chose, sauf que ta Tour, elle peut venir peut-être le faire chier par derrière, et ton Roi, il est plus centralisé. Et je me dis, de toute façon, Roi A1 et revenir en B2, c'est la même que Tour A1, revenir en A8. Alors, j'y vais, je fais Tour P1, il joue Roi E5, je fais Roi C3, il joue Pion D7, je fais Tour A8, il joue Roi F6, je fais Roi D4, il prend G6, et là, les gars, je me dis, bon, c'est bon, je suis gagnant. Je fais F4, c'est ma ligne, en fait, que j'ai vue. Et s'il vient là, je vais là, et ça va gagner. Et là, il me fait H4. Et là, je ne veux pas vous mentir, je suis Cui de Chiqui, parce que ça fait 5 heures qu'on joue. Et les gars, j'ai beaucoup calculé dans cette partie, et mon cerveau, il ne veut plus faire d'efforts. Mon cerveau, il n'en peut plus là, à ce moment-là. Alors, je le force, je suis là, vas-y, allez Monjo, allez Monjo. Les gars, on est les derniers. Bon, mon club a perdu les avocats, on a perdu, c'est un des favoris en face, il n'y a pas de problème, on a perdu, c'était surtout pour prendre l'expérience qu'on a joué. Et là, les gars, je me dis, j'hésite à jouer Roi E3, et je ne sais pas pourquoi, je me dis, vas-y, je prends ce pion, et je fais Tour D8. Les gars, il fait Roi F5, et je me dis, ah oui, mais en fait, il ne vient pas ici, il vient là, les gars, il fait Roi F5, et là, je me dis, attendez, si je fais Roi E3, il fait Roi E6, je fais Roi F2, il fait Roi E7, je fais Tour Prends, Roi Prends, Roi Prends, il fait H5, tri, avance H6, F2 H7, Dame, Dame. Et là, je me dis, je me suis fait niquer deux temps, en fait. Ok. Et là, les gars, par élimination, du coup, je te reprends D7. Il joue Roi Prends F4, je fais Tour F7 échec, il joue Roi G5, et je ramène mon Roi, et je n'ai aucune idée de si je suis gagnant ou si c'est nul. Il joue Roi G6, et là, je me souviens, ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé les finales, les gars. Mais là, je me souviens une chose. Roi Tour, ça je l'ai vu dans le livre 100 finales à connaître de Jesus de la Villa. J'avais travaillé ça il y a 3-4 ans. Et en fait, Roi Tour contre Roi Pion, quand le Roi est entre le Roi défenseur et le Pion passé, un des thèmes, c'est de mettre la Tour sur le côté, et donc je fais Tour F6, il fait Roi G7, et je fais Tour B6. Les gars, en fait, mon idée, c'est que s'il fait H5, regardez, je fais Roi F5, et s'il fait H6, je fais Tour échec. Et en fait, je vais le mater comme ça. Et ok, je vois ça et je me dis, c'est bon, je vois. Mon adversaire fait G4, je fais Roi F4. Sur G5, je veux Roi G4, il fait H5 et je joue Roi G5. Et les gars, je gagne cette partie. Abandon, H6, je fais Tour Pion, il n'a pas de coup, je vais faire échec, je vais ramasser les Pions, terminé. Au bout du bout, j'ai réussi à l'avoir. Les gars, c'était une partie chaude, partie très très chaude. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Ok, j'aurais pu perdre cette partie parce que l'ouverture s'est mal passée. Mais il y a deux points de satisfaction énormes. Un, j'ai pris en expérience encore une fois sur cette Rose Solimo, je vais continuer à bosser. Visiblement, c'est Cavalier F5 le coup au lieu de Dame C7 que j'ai joué. La deuxième chose pour laquelle je suis très content, les gars, j'ai pu vraiment calculer beaucoup dans cette partie. Alors, j'ai fait des erreurs de calcul, je vous les ai montrés. Mais en tout cas, j'ai beaucoup calculé. J'ai trouvé, je pense, des bonnes idées. J'ai checké avec l'ordi après la game, j'ai trouvé des choses intéressantes. Mes calculs étaient parfois bons aussi, donc ça, c'est cool. Et surtout, les gars, j'ai pu re-rentrer toute la game sans même regarder la feuille de partie. Et ça, c'est le signe que j'étais dedans à 100% sur chaque coup. Et donc, pour ça, je suis super content. Et du coup, deuxième partie de 2023, deuxième victoire. Cette année, on est à 100% les gars et on se retrouvera pour le tournoi de Noisiel le 19 février. Franchement, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Continuez à fond à envoyer de la force. Les gars, je suis un peu pressé, donc je vais juste envoyer en deux secondes un rapport de partie, mais vraiment, juste pour avoir le score. Et je vous mets la partie de toute manière dans les commentaires, dans la description. Donc, si vous voulez vous faire un kiff d'analyser plus loin à la maison. j'ai joué à 86 contre 78. OK. Les gars, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Road to GM. Ciao, ciao. Portez-vous bien.